On a trouvé en fait un domaine, ça a l'air méga glauque ici, ça me dégoûte, ça me dégoûte trop avec les vieux yaourts, il y a de la bouffe partout en décomposition, il y a des animaux empaillés, il y a des oiseaux empaillés dans une ferrière, enfin je sais pas c'est quoi le principe. Franchement je vous jure, je passe toute l'exploration avec mes cheveux sur mon nez. Je te jure de toutes les maisons, là celle-ci elle me répugne. Oh mon dieu ! Apparemment il y avait une cuisine, c'est génial on y retourne. Tu peux aller voir là-dedans ? Non. Tu veux ou tu vas voir ? Non. Non, 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 non. Non, non, non... Tu vas voir le Pathé, c'est le Patron, de la Marseille, qui se détenirait à Jules. Ha, 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 ha ! Non, 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 non. Non, 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 non. ça a l'air méga glauque ici on a trouvé en fait un domaine un domaine abandonné cette expédition fut la plus étrange de toutes nous avons dû parler très doucement car nous avions eu l'information que les voisins étaient aux aguets et appelaient régulièrement la police lorsqu'ils apercevaient des étrangers pénétrer dans cette ferme c'est l'avion je l'ai vu ça trop fort en fait on sait pas du tout le nom de le nom de ce lieu trop fort je crois qu'il y a des gens dans la maison ouais ouais c'est ça la voiture je crois que tout le monde est présenté sur ce jour tu peux s'en ils n'a pas de blessure tu peux s'en aller 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 C'est trop fort quoi, la vieille calèche. C'est une ancienne ferme, ouais c'est une ancienne ferme, avec les petits trous là, c'est pour mettre des chevaux et tout. C'est hyper glauque, c'est hyper glauque. Je crois que ça se rejoint à la grange. Ouais ça c'est la grange ici. Oh putain ça pue. Ça pue c'est horrible. Il y a un cadavre. Je sais pas, non ça sent pas le cadavre mais c'est plus la mort. Il y a un congèle si tu veux, mais bon. Il faut filer là-bas. Oh putain ça t'écoute. Quoi? Quoi? Des oiseaux empaillés et exposés dans une vitrine au beau milieu d'une salle à manger. Mais à ce moment-là, nous n'étions même pas au bout de nos surprises. C'est dégueu, putain, c'est quoi? En fait, ils ont empaillé des oiseaux et ils ont mis ça dans une armoire. Je marche sur un vieux tapis bête aussi. Ah là aussi, il y en a un, putain. Mais c'est des putains qui fait ça. Il y en a partout. Il y a une crèche. C'est un peu le bazar. Un peu, beaucoup même. Je vais marcher sur un truc en haut. Attends. Des vieux chocolats, des médicaments. Une radio. Les gars, cette maison est juste dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais, non, mais je sais, je vois. Il y a des aliments empaillés partout. Oh, le vieux frigo et tout, là, qui est ouvert. Avec les vieux yaourts. Mais oui! Et du vieux choco. Je suis sûre. Avec les conservateurs qu'il a, il est encore choco. Oh, putain, c'est dégueulasse ici. Heureusement que les fenêtres sont cassées parce que je te dis pas l'odeur. Elle est trop glauque, cette maison. Attention au plafond. Oh, là, 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas. Oh, le thermo. La seringue dans le café, ça, c'est clair. Il y a des matins. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! T'as pas vu le cadavre de rat? Oh, ça me dégoûte! T'es passé à côté de ça? Oh, putain, non, c'est une blague. Mais... C'est pas un rat. C'est pas un rat. C'est un rat empaillé, en fait. Mais si, regarde, il y a du fer. Là, il y a la pâte. C'est un animal empaillé, en fait. Oh, putain, c'est un rat. Oh, putain, c'est un rat. C'est un petit foutre, quoi. Je suis d'accord avec un peu du foutu. Oh! C'est quoi, là? Taxidermiste? Taxidermiste, ouais. Oh, la vache, quoi. Ça me dit, quoi. Je te jure, de toutes les maisons, là, celle-ci, elle me répugne, quoi. C'est quoi? C'est une coupe de taxidermiste, ça? Ah! Ah! Là, tu sais, taper la tête, moi. Bah, tu sais quoi? Je lui fais bien. Tu sais quoi, ce qu'il regarde? Quoi, il dessine des coupes et tout, quoi. Oh, purée. Vraiment, la maison, tu vois, le... J'imagine le vieux monsieur, ici, faire avec ses gotines, ses animaux empaillés, son labrador en surpas. Qu'est-ce qu'on voit? Si, si. Non, trop, trop. Oh, putain, regarde. J'ai jure que ça me dégoûte, quoi. Oh, non. Partir d'ici. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte trop. Il y a de la bouffe partout, des compositions. Il y a des animaux empaillés. Il y a des oiseaux empaillés dans une ferrière. Enfin, je ne sais pas c'est quoi le principe. Franchement, je vous jure, je passe toute l'exploration avec mes cheveux sur mon nez. Oh, la vache. C'est trop glauque. Vraiment hyper glauque. Ouais, peut-être que j'ai ici. J'ai baigné mieux. J'ai baigné mieux. Ok. Le bordel total. Il y a une porte. Encore ce petit lit qu'il y avait dans l'autre maison. Là, tu vois. Ah ouais, ça, c'est pour mieux. Ça mène à l'autre. Putain, c'est ça, je te dis. On va choper des trucs. Ils ont trop la tête des futurs taxis dernièrement. Putain. Lui, là, le petit blond, là. Formé par son grand-père, empaillé les oiseaux morts. Oh, la vache. Il y a des vieux machins. Ça me pouvait toucher. Ah non, non. Moi, je touche rien. J'ai déjà rien que de respirer ici. Ça me dégoûte. Pourtant, j'ai le coeur bien accroché. Mais là... Tu n'as même pas envie d'aller en haut ni à la cage. J'ai déjà peur. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça vaut la peine ou... Pour l'instant, il y a des cadavres. Non. Je suis montée pour rien. Allez, faire gaffe parce que dans le salon, le plafond, il est un peu... Oh, regarde. Un chialou. En Sarlos. Le vieil écran, quoi. J'étais justement en train de me demander quand est-ce que j'ai trouvé des livres sur les oiseaux. Je ne vais pas trop loin parce que la tapisserie, elle est particulière. Il y a ça partout dans la chambre. Par contre, le plafond, il est vraiment très très bas. C'est ça. Ouais. Oh, putain. Je suis morte. Je suis morte. Oh, purée. Je vais mettre ton flage à vous. Je ne sais rien. Un double piano. En fait, c'est un... Un vieux synthé. Tu as vu toutes les pédales ? Oui. La fille du taxidermiste. Le taxidermiste. Voilà. C'est pas possible, quoi. Je lui avais dit qu'ils avaient des chiens. Ils ont plein de chiens. Et c'était pas Galabrador. Et les chambres, c'est hyper bas, quoi. C'est ça, quoi. C'est là, ouais, que le sol s'effondrait, ouais. C'est ça, quoi. Merde pas, hein. Elle va me faire passer par là, hein. Non ? Il n'y a que une machine aiguille. Ok. Moi, je prends la perche pour... Il n'y a que d'un autre. Ouais, non. Et le pot, ici. Pratique, pratique. Bon, l'escalier de la mort, ici. C'est ça. C'est ça. Je sais pas. Dans le temps, ils avaient des petits pieds. Je sais rien. Mais pourtant, je suis pas des grands pieds. C'est ça. C'est ça. Parce qu'il était Franck. C'est ça. Oh, j'ai envie de rien toucher. Je suis obligée de toucher le mur. Allez quoi, la maison c'est bon, on est sortis de là, c'était super glauque, les oiseaux empaillés, quoi ? On n'a pas été dans la cuisine ? Ah non, apparemment il y avait une cuisine, c'est génial on y retourne ? Super, j'adore, comment ça se fait qu'on n'a pas été à la cuisine ? Mais c'est récent ici, c'est récent, en fait ici, ils ont fait des petits appuis de fenêtres et des petits plafonds, mais oui parce que la cuisine il y en avait une vu qu'il y avait le fricot d'écoutant, tu vois, donc en fait c'est, je sais pas, je comprends pas, on dirait pas la même maison, ah ici ça a été squatté non, il n'y a rien, après il y a le grenier, il n'y a rien non plus, s'il n'y a rien non, c'est clair, moi je me casse, oh purée, j'ai peur, lui je sais pas pourquoi il a plus de pantalons, je sais pas, il n'a pas fait de photos, j'ai fait quelques rushs, mais oui, là on ne met pas de sacs, ah bah non, tu vois bien, c'est le truc des vaches, ça il n'y a rien, par contre ça c'est cool, ça c'est vraiment chouette quoi, c'est dommage qu'il est tout cassé, le pauvre, allez, quand t'es dedans, mais t'as pas beaucoup de place, hein, c'est quoi, c'est un ULM ça en fait, hein, moi aussi, je pense, c'est pas un... ouais, je sais pas ok, ouais, je vais quand même jeter un oeil là-bas par trois coups, pour dire deux, au cas où, on aurait raté un truc ça c'est pas pour des vaches, ça oh, il y a un truc deur trop fort je sais pas quoi dire, en fait, il y a trop de trucs, il y a des tracteurs, il y a des oiseaux empaillés, il y a des poupées, enfin c'est vraiment space quoi je l'appelle quoi, la ferme du taxidermiste il y a de tout ici, c'est incroyable, il y a des chaises là oh, là-bas encore, il y a encore des trucs pour les oiseaux mais, mais vraiment, un ferme du taxidermiste la Lopelle, elle a vécu, hein j'ai l'impression qu'on va tomber sur un cadavre, moi ok, ok, ok quel bordel de taille, c'est un truc de fou ça c'est terrible, ça va être chez des gens ouais, ouais, de toute façon, c'est bon, moi j'ai vu assez de trucs chelous ça me dégoûte, je t'ai vu d'habitude, j'ai mon bonnet, je ne l'ai pas pris parce qu'il fait bon je ne l'ai pas vu là-dedans, non, tu veux ou toi, moi ? c'est bon moi je ne l'ai pas là-dedans, vu tous les trucs glauques qu'on a eu aujourd'hui c'est bon c'était vraiment particulier comme exploration en fait, à la base, c'était un domaine on avait eu comme information que c'était un domaine et en fait, donc, c'est une ferme on a dû passer en plus devant des forains donc on n'est peut-être déjà pas très à l'aise mais là, franchement, le bruit du tour parce que le côté animaux empaillés d'après nos recherches, il existait dans cette maison plus de 200 espèces rares d'animaux empaillés qui ont été volés au cours des années par des personnes mal intentionnées dont un magnifique hibou d'où l'appellation de cet urbex la ferme hibou une ferme qui ressemble plus à un véritable labyrinthe il y avait tellement d'objets que ce lieu avait une ambiance de cabinet de curiosité les personnes qui habitaient ici étaient passionnées d'animaux que ce soit les oiseaux, les moutons les chevaux et les chiens nous avons découvert qu'ils élevaient des chiens loups ils étaient également très croyants car nous avons trouvé beaucoup d'objets religieux ainsi qu'un orgue dans une chambre en ce qui concerne les raisons de l'abandon du lieu nous n'avons pas assez d'indices probablement un problème d'héritage car cela aurait été trop coûteux pour les héritiers de vider l'entièreté de la propriété et de remettre la maison en état car celle-ci menace de s'effondrer ne manquez pas notre prochaine vidéo sur la maison des poupées Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada